Merci de nous suivre dans le cadre de cette matinale Matin Bonheur. Armand Glahou est installé, bonjour à vous. Bonjour Madame. Aujourd'hui ce sont les œufs, toutes ces formes que vous avez choisis de nous faire découvrir ou redécouvrir. Alors déjà a priori je vous fais une confidence, ça me paraissait un peu simple comme proposition pour la matinale. Mais j'avoue qu'en regardant les œufs sous toutes ces formes, on réalise qu'il faut beaucoup de précision et de dextérité pour arriver à présenter des œufs sous différentes formes. Effectivement, c'est assez complexe parce que quand on voit ça, on réalise que ce n'est pas juste casser, mettre dans une poêle et puis faire frire et puis servir. On réalise qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce que vous avez choisi de nous proposer. Merci. Effectivement, effectivement, les œufs pour les définir, c'est d'abord des organes qui sont obtenus chez la femelle, des œufs vipas. Et quand on définit l'œuf de poule, c'est pour faire allusion un peu à la volaille. Donc tout ce qui est œuf qui vient après, c'est précisé de la nature de l'animal. Vous verrez œufs d'écaille, œufs de limbre et tout ça. Permettez-moi, avant de développer ou de préciser les différentes questions de l'œufs, avec votre permission, souhaiter me lever le meilleur à toute la Côte d'Ivoire. Que cette année 2016 soit une année de santé, de succès à toutes nos entreprises et de paix. Beaucoup d'amour surtout. Et je voudrais aussi personnellement témoigner toute ma gratitude à l'endroit de la direction de la RTI en général et en particulier à l'équipe de Matin Bonheur pour vraiment tout ce qu'ils ont permis pour Armel Glaou que je suis. Donc vraiment, je voudrais dire merci. Alors, les passages télé ont modifié beaucoup de choses dans votre vie ? Oui, oui, effectivement. Effectivement, Armel Glaou, aujourd'hui, quand je vais peut-être dans des supermarchés pour faire des achats, il y a des dames qui me reconnaissent, des commerçants, du personnel même de certaines entreprises qui disent « Mais c'est chef, chef, c'est toi. » Bon, je suis étonné. Je vois, je découvre que la télé a permis vraiment que… Vous découvrez la célébrité. Oui, 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 oui. Et puis bon, aujourd'hui, ça m'a permis aussi de satisfaire certaines personnes qui m'ont sollicité et de voir que quand vous faites un travail et que les gens apprécient, qu'ils vous disent vraiment, qu'ils vous donnent des compliments, qu'ils vous donnent des conseils, ça vous motive davantage pour aller encore de l'avant. Et puis c'est une pression parce qu'il faut rester au niveau… Oui, c'est une pression au niveau… Quelle est vos amis ? Effectivement. Effectivement, donc, ça crée une pression. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand je dors, je pense toujours à ce que je dois proposer aux Ivoiriens tous les mercredis à Matin Bonheur, qu'est-ce que les gens attendent de moi, tout ça. Nous, nous sommes contents d'avoir révélé votre talent. C'est vrai que c'est grâce à Matin Bonheur en partie, mais vous le méritez amplement. OK, merci. Et donc, on vous écoute et on continue de vous observer. OK, merci bien, madame. Pour revenir aux œufs, aux œufs de poule, il faut dire qu'il y a plusieurs variétés. Il y a de diverses formes de cuisson qui sont applicables à l'œuf. On aura, par exemple, des œufs qui sont cuits dans des cocottes, dans les coquilles du moins. On aura aussi des œufs qui sont cuits hors des coquilles, mais non battus. Et on aura des œufs qui sont cuits hors des coquilles et battus. D'accord. C'est ces trois aspects de cuisson-là que nous allons présenter ce matin. Donc, pour commencer avec les œufs qui sont cuits dans les coquilles, on a d'abord ce qu'on connaît généralement, les œufs du qui mettent 8 à 10 minutes de cuisson dans de l'eau bouillante. Donc, il y a une différence entre la couleur du jaune et l'œuf qui est ici, qui lui met 6 minutes de cuisson. Et là, ce sont les œufs mollés. Là, le jaune est encore moelleux, n'est pas totalement cuit. Il a seulement suivi une cuisson de 6 minutes. D'accord. Au niveau des œufs cocottes, pardon, des œufs en coquilles. Attendez, on va revenir là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une approche différente. Les œufs mollés et puis les œufs durs. Mais comme vous dites 6 minutes, c'est-à-dire dès l'instant où on allume le feu ou bien dès l'instant où l'eau boue ? Quand l'eau est bouillante, délicatement, il faut utiliser soit une louche ou une cuimoire. Vous mettez les œufs, vous déployez délicatement l'œuf dans l'eau. Vous regardez votre chronomètre à partir de l'instant où vous avez posé l'eau dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante. Alors, 6 minutes, on obtient des œufs mollés. Des œufs mollés. Donc, on va bien montrer les œufs mollés. Ici, vous avez ça là. Voilà, ça c'est pour expliquer que l'œuf, le jaune est encore moelleux. Le jaune est encore moelleux. On sent encore même la couleur jaune vif même de l'œuf qui n'est pas encore cuit. D'accord, là ce sont les œufs mollés. De l'autre côté, vous avez les œufs durs. Et eux, c'est quoi, 12 minutes ? Là, c'est 10 à 12 minutes. 10 à 12 minutes. Et quand on dépasse, l'œuf craquelle, qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous aurez encore une cuisson qui est prolongée. Vous aurez une cuisson qui est prolongée. Et puis bon, généralement, quand c'est comme ça, le jaune ducie, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas fondant dans la bouche. Alors, les œufs à la coque ? Les œufs à la coque, là c'est 3 minutes de cuisson. 3 minutes de cuisson. 3 minutes de cuisson. Et quand vous finissez, vous avez là juste le blanc à l'intérieur qui est cuit. Mais le jaune reste intact. Très bien. Et une particularité, d'abord on prend des supports. Voilà. Et puis on tape le haut. On tape le haut pour juste enlever la coque là. Faire l'extrémité ici. Et généralement, c'est accompagné de ces petits graissins de pain là, des baguettes qu'on plonge juste à l'intérieur pour bien déguster l'œuf. D'accord. Souvent, c'est servi dans des cocktails. On peut orienter un peu le contenu de l'œuf vers la caméra ? Vous pouvez pencher un peu. Ah, ok. Donc là ? Non, non, juste l'œuf lui-même. Ah, ça va couler. D'accord, voilà. En fait, ce sont les œufs à la coque. Voilà, c'est ça. Et puis c'est très nourrissant parce que moins l'œuf est cuit, plus les... Oui, les éléments nutritifs sont encore disponibles. Ils sont encore en état naturel. Voilà. Donc il faut rappeler que pour certaines personnes, ça n'a pas l'air appétissant. Oui, oui. Mais c'est excellent pour les enfants. Pour les enfants. Également, si vous arrivez à les habituer très tôt, à manger ce genre de petit déjeuner par exemple, vous allez en faire des gens vigoureux. Effectivement, parce que l'œuf même en matière de nutrition est riche en protéines. Mais à côté de cela, vu le coût, le coût de l'œuf, il est accessible, il est abordable par rapport aux autres protéines. Comparé à la viande et aux autres protéines, l'œuf est accessible et il contient beaucoup de protéines pour l'organisme. Alors, les œufs au plat, où sont-ils ? Même moi, je m'y perds. Parce que je vois trois assiettes et je me dis, peut-être que ça dépendait de la poule la couleur. Non, ça ne dépend pas de la poule. Non, non, non. En fait, l'œuf au plat, là on a l'œuf qui est cuit dans de l'huile. Il y a une friture qui est là. L'œuf est posé directement dans l'huile de façon délicate. Ce n'est pas que le jaune, c'est de la. Par contre, ici, l'œuf à la cocotte, si vous avez des petites cocottes à la maison, vous pouvez l'utiliser. À défaut de cela, vous pouvez utiliser ces assiettes à creux, comme ça que j'ai utilisé. Il faut juste berrer l'intérieur. Quand vous avez fini, vous passez juste deux pincées de sel et du poivre. Vous cassez vos œufs délicatement à l'intérieur et vous prenez sur votre gazinière, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole et vous posez votre assiette à l'intérieur. C'est une cuisson au bain maré. Au bain maré. Au bain maré. Vous posez la assiette et vous enfournez. Et là, la chaleur, maintenant, va essayer d'agir sur le jaune de l'œuf. Ah, d'accord. Voilà, là, c'est la différence. C'est la différence, là. C'est fastidieux, hein? Oui, oui. On fait au bain maré. Ensuite, on termine la cuisson au four. On finit au four. Au bain maré, ça ne dure pratiquement pas. Une fois que l'eau est délai chaude, là, rapidement, le blanc coagule et vous finissez la cuisson au four. Et là, ce sont les œufs cocottes. Oui, les œufs cocottes. Maintenant, ici, on a les œufs au plat. Mais c'est toujours ces œufs qui sont cuits hors de leur coquille, mais non battus. Ces œufs-là ne sont pas battus. D'accord. C'est pareil pour les œufs pochés qui sont ici, qui sont accompagnés d'une sauce basquèse qu'on retrouve souvent dans des entrées. Ici, le procédé est un peu délicat. Il faut mettre une casserole au feu, porter à ébullition l'eau. Et quand on a obtenu la température ou l'eau boue... Alors, on va bien voir les œufs pochés. Ici. Voilà. Ok. Vous pouvez incliner juste un peu. Ah oui, d'accord. Les œufs pochés. Donc, on réalise que le jaune est emprisonné. Emprisonné par le blanc. Mais il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit. Mais il est emprisonné par le blanc. Par le blanc. D'accord. Il est emprisonné par le blanc. Et là, pour réussir ce type de cuisson d'œuf, il faut juste mettre au feu une casserole pour porter à ébullition l'eau. Et quand vous avez obtenu l'eau bouillante, là, vous coupez juste le feu pour avoir l'eau frémissante. Et quand vous avez ça, vous ajoutez du vinaigre blanc. Pour un litre d'eau, il faut prendre 4 décil litres de vinaigre. Une fois que vous avez ajouté le vinaigre blanc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez le choix de soit utiliser un ramequin ou une louche à la maison. Vous cassez vos œufs délicatement dans la louche ou dans le ramequin. Et vous rembaissez délicatement l'œuf dans l'eau. Dès que vous mettez l'œuf dans l'eau, le blanc commence à coaguler. Et vous allez soit utiliser une spatule en bois pour essayer d'enrober le blanc autour du jaune. D'accord. Mais l'astuce, c'est d'y mettre du vinaigre. Du vinaigre. Du vinaigre. Et quand l'œuf n'est pas frais, je conseillerais de mettre plus de vinaigre pour accélérer la coagulation. Parce que quand l'œuf n'est pas frais, c'est difficile d'avoir ce résultat. Un œuf frais, ça veut dire quoi ? Quand il n'est pas conservé au réfrigérateur ? Non, le problème de conservation peut être lié à la fraîcheur de l'œuf. Mais vous pouvez acheter soit un œuf et constater qu'il n'est pas frais. Constater qu'il n'est pas frais. Bon, généralement, quand vous avez un œuf, vous n'avez pas encore cassé l'œuf. C'est difficile de le savoir. Pour le savoir, il y a des astuces. Bon, l'astuce que je conseillerais, vous pouvez par exemple utiliser un verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau, vous plongez l'œuf. Normalement, si l'œuf est frais, il doit couler. Il doit aller jusqu'au fond. Mais si l'œuf n'est pas frais, il reste en haut. Ah, ça c'est bon, ça va. Parce qu'à l'intérieur de l'œuf, plus il vieillit, il libère de l'eau. D'accord. De l'eau qu'il contient. Donc, ça crée ce vide-là qui permet cette poussée d'archimède qu'on a appris un peu. Oui, la poussée d'archimède. Vous savez, la chimie, le sort en cuisine. On a dit tout corps plongé, subit une pression du bas vers l'oeuf. Bon, moi j'ai... Ah, attention, mes souvenirs sont plus vieux que les vôtres. Ah, ok. Donc, la chimie intervient beaucoup aussi dans la cuisine. Donc, c'est un peu ce procédé-là qui se... On est obligé de speeder un peu ? Oui, oui. Ok. Et là, on est dans les omelettes. Là, on connaît, c'est des œufs qui sont cuits hors des coquilles, mais battus. Battus. Ici, on a les œufs brouillés. Les œufs brouillés aussi. Vous cassez les œufs, vous mettez les œufs dans une sauteuse. Vous mettez le beurre, vous mettez le beurre. Vous battez vos œufs. Vous mettez au feu, à feu doux. Progressivement, vous fouettez, vous fouettez. Vous allez obtenir progressivement une coagulation. Là, ce sont les œufs brouillés. Donc, progressivement, vous remuez avec le fouet. Vous faites le tout. Vous allez obtenir la cuisson progressive. Et une fois que vous avez une coagulation de l'œuf, on va crémer la préparation. C'est-à-dire, ajoutez de la crème fraîche. Vous ajoutez de la crème fraîche pour détendre un peu. D'accord. Vous allez assaisonner le sel, le poivre. Ok. Puis bon, c'est bon au petit déjeuner aussi. Ici aussi, là, c'est des omelettes qu'on connaît généralement. Mais souvent, il faut apporter quelques... Je vois du jambon. Je vois... Là, des jambons champignons. Champignons. Vous pouvez faire des omelettes à base de jambon champignons. Vous pouvez faire des omelettes uniquement avec des légumes, soit du poivron, de la tomate. Du poivron, de la tomate et des oignons. Voilà. Vous pouvez aussi faire des omelettes avec de la persille hachée. Très bien. De la persille hachée du moins. Et c'est possible aussi de faire des omelettes avec du fromage. Du fromage. Du fromage, oui. On peut faire tout ce qu'on veut avec vraiment l'oeuf. Il faut dire que l'oeuf est utilisé dans la version des crèmes en pâtisserie, dans les desserts et autres. Armel Glaou, merci pour ce cours magistral. Ok, merci, madame. Les téléphones, s'il vous plaît. Nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 08 57 17 26, 58 900 200. Je vous remercie pour toutes ces déclarations. Ok, madame. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. 7h30, courte pause publicitaire et on revient avec grand bonheur avec nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Sous-titrage ST' 501